hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau coaching et comme j'ai une nouvelle idée on va partir ici sur du platine j'aurais pu aller un petit peu plus bas mais je pense que platine ça peut le faire doit être plate 2 plate 3 je sais plus exactement dans tout cas c'est du platine je dis pas que tous les platines sont le même niveau mais franchement on n'est pas loin ce qu'il faut savoir c'est plus on est bas niveau plus en termes de rang ça reste assez groupé comme pour un an on va pas chipoter hop on est donc sur la première partie mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu mes projets donc en fait je vais je pense reprendre un peu à zéro tout ce qui va être tuto etc sur le jeu pour aider un maximum de gens qui débuteraient le jeu est ce qu'il y en a encore mais je pense qu'il ya tous les jours des nouveaux joueurs donc ça peut intéresser pas mal de gens donc ils repartir sur les bases et progressivement augmenter donc ça sera plus tard donc de prochaines vidéos sûrement il y aura toujours du coaching des games et tout en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire donc c'est pour ça que je me suis dit je vais analyser un peu plus bas donc on va aller sur du platine c'est des games que j'ai téléchargé donc sur bolshading c'est pas des vrais games que j'ai reçu donc si c'est probablement il a peut-être des smurfs ou des trucs un peu bizarre c'est pour ça que si ça intéresse des gens de se faire coacher n'hésitez pas à venir sur mon discord envoyez moi vos games et je vais pouvoir les analyser dans mon coin tranquillement up donc on a l'info qui sont pas en duo est ce que je regarde une voiture spécifique j'aimerais bien quand même regarder la petite voiture cars ok c'est parti donc normalement plate 2 plat 3 et je vais essayer de dire un peu un peu les erreurs etc déjà on voit très bien que la caméra est un peu bizarre bon après chacun sa cam etc c'est pas dramatique alors pourquoi tout à l'heure on était proche et on est loin c'est assez bizarre ok on va regarder un petit peu l'action hop ici on garde un peu le contrôle de la balle on flique peut-être un peu tôt mais je peux comprendre que c'est un peu dur ici de d'essayer de de contrôler la balle par en dessous mais si on regarde bien ok le nom le mec est dirigé vers nous en vrai la décision est pas si mauvaise mais le mec est un peu loin tu vois il peut pas te sauter dessus directement mais ça reste ok je pense donc ça le lobe c'est bien joué on va en vrai c'est très très bien jeu je pense que et pour du platine ici on aurait pu essayer de d'attirer direct après bon j'essaye de comprendre que c'est du platine j'avoue mais bon ça reste ça reste bien joué malgré tout on a une bonne route à très très rapide ici pas chercher il pas parti chercher du boost etc il a mis sur le côté je pense qu'ici on peut peut-être essayer de faire un dash ou simple sautage sur la gauche pour essayer de la faire rouler après ça reste ok mais faire attention à la rotation ici on peut on peut essayer hop de soit rester là soit de se mettre ici mais en fait quand on fait une action le jeu ne s'arrête pas c'est pas on a fait notre action ça y est on peut on peut lâcher le cerveau et et faire un tout droit dans le mur ok c'est pas mal ça joue quand même bon ça se voit que c'est pas précis y'a pas des touches de fou c'est pas très très rapide on voit au niveau des rotations il ya quand même comme des choses de fait c'est pas mal fait c'est juste pas parfait donc on va ça donc j'ai pas trop aimé le qu'ils aient pas de follow kick off mais bon si on a essayé de taper bon quand la balle va dans la gouttière ici bas c'est une erreur de lecture de trajectoire hop là on sait que la balle va repartir un peu vers le haut parce que l'étape on va dire la gouttière donc ça va faire un rebond assez bizarre vers le haut en tout cas faut sauter un peu plus tôt quoi on va chercher à tout expliquer ok c'est pas mal beaucoup de pression ici on peut prendre le boost je vois en vrai plus on est boy low plus la prise de boost ici elle va être pas dérangeante en plus surtout que la balle part en hauteur donc c'est pas très grave du tout c'est parce qu'il faudra du temps au mec en face pour la dégager mais si les mecs arrivent à dégager correctement ça reste plus compliqué pour autant mais c'est pas si mal du tout et je veux surtout c'est essayer de trouver un peu des erreurs qui sont un peu courante dans toute la game donc j'essaye de voir un peu tout et si on voit le boost franchement il joue plutôt bien pas mécaniquement mais genre ici il a juste star le boost au mid hop voilà il arrive à esquiver la démo du coup ça le fait un peu paniqué mais mais tout va bien ici j'aime pas trop parce que en fait on n'a pas la vision sur ce qui se passe à gauche ok tu attends une passe ok tu attends un truc peut-être mais tu ne vois pas du tout tu ne vois pas du tout ce qui se passe et dans tous les cas tu peux pas je sais pas je pense pas faire confiance en platine je pense qu'on peut faire confiance à partir peut-être des gc2 gc2 gc3 donc ça reste assez compliqué quoi assez dommage quitte que tu ici c'était plutôt bien joué hop petite touche simple on se fait un site un petit setup mais bon tu te fais tu te fais cut je pense que ça c'est un problème que je vais pouvoir en parler un peu mais en général c'est lié à la vision de jeu on voit pas trop ce qui se passe sur le terrain on prend pas assez d'informations je pense que la prise d'information sur roquette c'est un des trucs un des points les plus importants pour progresser c'est à dire ok tu sais que quand ton allié est positionné comme ça un peu derrière et que toi tu arrives sur le côté tu penses pouvoir l'apprendre mais est ce que ton allié il y aurait pas justement le un setup mieux et il serait pas mieux placé tu vois et je pense que quand tu as l'information tu ça paraît logique mais faut l'apprendre l'information et c'est là c'est la base et la première étape de tout tout jeu tout 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 et prendre l'information parce que pour pour prendre des bonnes décisions il faut l'information en fait c'est vraiment le truc le plus important ok ok donc ça tente une aérienne pourquoi pas mais on va essayer de voir un peu ce qu'on peut corriger là dessus alors déjà il n'y a pas de double saut donc pour aller plus haut possible avec le moins de boost utiliser le double saut donc fast aériale simple saut on boost re simple saut il ya des tutos disponibles sur ma chaîne si vous voulez si vous en avez besoin ensuite on utilise beaucoup de boost avant donc au moment où on saute on en a plus que 30 32 boost la balle est quasiment au plafond c'est compliqué sans double saut donc toutes les conditions n'étaient pas réunies c'était un peu compliqué mais je respecte le choix de tenter pour s'améliorer c'est assez important je pense on va pas être négligent sur le on va être négligent du coup un petit peu comme on est en platine donc ça reste quand même très très bien joué pour l'instant ça reste une très bonne game ok j'aime bien ici j'aime bien ce qu'il fait parce qu'il va pas se jeter dans le corner il attend que la balle reviennent vers lui pour partir dans la bonne direction parce que sinon il aurait pu être dans l'autre sens et partir sur le mur vers le but et c'est vraiment une erreur qui qui peut probablement gêner pas mal de personnes c'est de repartir vers son but et souvent on se fait on se fait chopper on se fait dunk et on prend un but bêtement ok ok donc je vois qu'on met pas mal de pression ici est ce que ça avait vraiment beaucoup d'intérêt de faire ça parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que bon on est en platine même si les mecs ok parfois il faut un peu n'importe quoi il regarde ce que tu fais est ce qui est là ce que tu fais c'est battu mais la pression sur le mec du coup ton allié là bas il attend après il te regarde même pas ok bon j'ai regardé mes pauvres j'allais dire il attendait que tu mettes la pression etc pour récupérer la balle bon finalement ça va juste en termes de rotation c'est pas parfait tu vois ici essaye toujours de choper du boost ou d'atterrir vers là où tu veux bon il y avait de l'idée mais que ton allié je pense que en platine ça vaut pas trop le coup et c'est plutôt de faire tes routas et de laisser tranquille ton allié faire son action quoi chacun son tour je pense que ça sera beaucoup plus simple ok on voit que tu veux pas prendre de risque on est dans le corner en face on n'a pas vraiment besoin de se jeter on peut attendre qu'il rende la balle tout simplement oui si on pourrait croire qu'il a que ton mec mais je pense que ça reste une bonne décision de sa part il est tellement mieux placé parce que si son mec attend je sais pas si tu aurais pu la taper mais je pense que il aurait pris juste un 5 ans si le mec en face avait bien réagi donc je pense que c'était un peu compliqué quand même il a bien fait je pense de la décaler en vrai c'est assez dur quand on peut voir un petit peu j'essaye de voir un peu les erreurs tout ça mais il ya des décisions qui évidemment change selon le rang on peut pas jouer pareil quand t'es platine ou champion tu vois parce que tu sais que les mecs en face vont réagir différemment c'est surtout ça en fait faut essayer de comprendre comment vont réagir les mecs et trouver une solution pour pour les battre tout simplement ok j'aime bien l'idée de se positionner ici d'attendre c'est très malin ok on utilise des flics pour se déplacer franchement c'est pas si mal du tout je pense que juste il a du mal mécaniquement notre rôle je pense qu'il est vraiment bon mais juste mécaniquement il manque il manque des trucs je dis pas que sa décision de making est parfait mais pour un platine je suis assez surpris jao ok moi là dessus c'était vraiment pas fou ça là ici foncé comme ça sur la balle surtout que pas de bousses c'est pas fou s'il avait réussi à lire encore mais en vrai je pense qu'il peut juste rouler c'est de la taper par en dessous ça suffit largement on va dire que ça affecte un petit peu le mec là il a pas de boost par contre il a du mal à récupérer des pâtes et c'est de récupérer de trois pâtes ici là il en a récupéré qu'un seul alors que ok il est là tac tu peux soit prendre ça tac 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 faire un petit tour soit même prendre les deux là il en a pris qu'un seul et pour le coup quand tu es vraiment très très low en boost c'est bien d'en avoir un peu plus soit le plus possible en tout cas c'est ça reste important d'optimiser ça voilà ce qui est chiant c'est que ton allié est en dessous c'est une erreur que je disais souvent on se rend pas compte qu'on gêne et si mon night il se dit tiens la balle revient sur moi tiens ah je vais l'apprendre en fait je suis bien là alors que si il se mettait pas en dessous notre très cher collègue avec la voiture bleue les deux sont bleus les voitures 15 on va dire aurait pu très bien faire un power shot en attendant le rebond et malheureusement il peut pas parce que moonlight se met juste en dessous il aurait sûrement rendu la balle en plus ouais mais aussi réussir un peu du coup c'est un petit peu gênant bon ça finit sur un but pourquoi pas pourquoi pas en fait bon moi j'essaye de retenir en même temps des erreurs fallait du coup les les trucs classiques qui me reviennent qui pourrait aider pas mal de gens et du coup il ya beaucoup le l'aspect de prise d'information donc de paquet pas trop que de ses alliés ça fait déjà deux trois fois qu'ils scott et c'est voilà j'imagine que c'était voulu faire une petite pinch ça peut marcher malheureusement récupère le boost attend là il ya un truc un petit détail que je pourrais dire que ça reste un détail en fait ici ok il reste beaucoup de temps sans la caméra ballon déjà vitesse de transition et c'est lente mais la balle elle est dans le camp adverse et en fait il tourne à gauche oui tourner à droite on pourrait croire c'est pas grand chose mais ça reste très très important surtout que déjà il est très loin du jeu et là je pense qu'il faut tourner à droite aller plus vite possible rejoindre ton allié s'il prend un 50 ou quoi aussi la balle revient tu te retrouves en 1v2 et c'est très très chiant et c'est ça joue aussi par le fait qu'ils regardaient pas la balle en fait du coup il pouvait pas savoir s'il pouvait turn vers la balle ou plutôt défensif donc il ya terme offensif terme défensif bon après ça c'est pas très important d'avoir les termes on voyait alors que là justement on était au kick off et on est en plein milieu et il tourne vers la gauche il a inversé là si le kick off par mal et va vers son but mais il peut pas défendre parce que la tourner à gauche ou tourner à droite en fait il faut comprendre que c'est ces petits détails là vous font gagner littéralement une ou deux secondes sur une balle et enfin pour pas mentir rocket league c'est un jeu d'optimisation trajectoire pour aller plus vite possible et le plus préposé à le plus rapide à réagir et malheureusement tu as beau être rapide à réagir si tu n'as pas anticipé la même chose tu te rends en retard en fait l'anticipation a beaucoup plus de valeur que la réaction sur ok tu donc faut toujours être bien positionné est toujours prêt à toute éventualité et toujours bien voir ce qui se passe autour de toi donc on voit que sur les aériennes en platine on a quand même du mal donc est ce que ici il y avait intérêt il y avait un intérêt de sauter aussitôt parce que ok si touche celle là bien en lucarne gauche il ya peut-être but d'accord je peux comprendre alors déjà s'il la touche qui a jamais but parce que ça sera pas une lucarne gauche et en plus de ça elle n'est pas défendu on n'est pas on n'est pas un champion n'est pas n'est pas très haut donc essayer ok il a du boss ok il a une bonne balle je pense en plus il ya son allié qui voulait y aller mais il a kebab parce qu'il déjà il n'est pas super aligné donc je pense qu'il aurait dû déjà prendre un peu plus son temps tu vois pour sa ligne tac 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 on va aller chercher la balle plutôt ici et simple saut d'âge on va pas chercher plus compliqué et je pense que c'est plus une erreur de prise d'information toujours après ok il tente ça à l'entraîne etc ça c'est bien joué ce match bel amorti mais sur les aériennes faut pas faut pas croire c'est extrêmement risqué de faire une aérienne parce que si tu la rate tu restes en l'air tu commis pendant une dizaine de secondes bon c'est j'abuse un peu mais c'est pour dire qu'on vous perdez énormément de temps bon je vous ai pris une deuxième game donc toujours pas de duo c'est parfait pour moi je vais prendre la voiture spiderman et on va regarder ça donc pour l'instant on a quand même pas mal d'erreurs de cut un petit peu de la aérienne mais rien en vrai ça me choque pas trop c'est tout à fait normal que mécaniquement on a un petit peu du mal donc ça va niveau décision et rota il était plutôt bon donc pour le coup il n'y avait pas énormément à dire à part pour les turns offensif et défensif qu'il faut toujours avoir l'information sur où est là bas bon il brille un petit peu notre collègue et je leur je le vois de même dans le replay donc ok donc là une bonne rotation par contre on sait plus quoi faire arriver dans le but c'est à dire que là ok on va repartir d'ici donc là il est tout seul qu'est ce qu'on fait en route là l'idée c'est si le mec qui tire on est embêté donc on va vers le but au cas où il tient là on voit très bien qu'il va pas tirer donc ce qu'on peut faire c'est se mettre plus proche et le forcer à lâcher la balle tu vois parce que sinon là il va pouvoir contrôler et faire un peu ce qu'il veut bon après il rate mais du coup là pendant qu'on prend l'information et qu'on regarde on fait quoi avec notre voiture on fonce dans le but comme un dégénéré donc soit tu fais une squishy parce que tu as envie de briller je sais pas il manque des trucs soit tu fais classico tu arrives un petit peu vers la gauche tu fais un petit drift et tu te mets là tu vois et genre là tu es bien là tu es bien tu es arrêté sur la ligne mais rentrer complètement dans le but c'est pas une folie c'est clairement pas fou quoi du coup là il est un peu dans la sauce bon il s'en sort parce qu'évidemment on en platine ils le mettent pas le but mais sinon ça plus haut c'est puni instantan mec avait vraiment une bonne balle si on est donc son allié il se rate hop ici c'est pas si mal parce que il s'est dit tiens je vais peut-être aller chercher cette balle ah il ya le mec qui arrive où il n'a pas eu vraiment et du coup on cancède sauf que le mec il l'a vu qu'en celle parce que bon il est vachement loin et s'est dit je vais pas tirer d'ici je suis platine ça sert à rien de toute façon je vous platine ou pas il ya personne qui tire ici à part c'est pour faire un backboard double double tap y'a personne qui fait ça du coup il contrôle c'est très bien joué et camino qui par cut dommage c'est raté il a très bien joué le mec en face je vais juste regarder son action de son point de vue à ce que ça donne parce que c'est vraiment intéressant moi sa caméra aller loin il a le pire boost en plus non ça y est hop ok donc tac lui rate donc il tourne dessus ma prière attend c'est moi où il réagit vite quand il ya monde où c'est un smurf temps non il avait tourné avant de voir il a juste eu un peu de chat donc là on voit que hop le mec à droite bon il tournait donc en vrai tu le vois arriver et je pense qu'en platine c'est un peu imposé là lui sera complètement je pense qu'il aurait dû chercher à à démo ou quoi je pense qu'il a c'est ce qu'il a essayé de faire mais il pensait qu'il allait sauter bon c'est dommage tech et hop on lève la balle ya rien de très compliqué à vitesse réelle ça fait ça tech rien d'exceptionnel mais ça reste assez bien joué pas forcément mécaniquement c'est comme je disais que mécaniquement en platine on va avoir du mal mais là c'est très bien joué parce qu'il a pris l'information que le premier déjà il s'est raté du coup il a turn il a vu que le deuxième allait arriver mais là où il était positionné il aurait rien pu faire donc il a contrôle et après il a élevé la balle pour louper tout simplement on parlera pas du but qui vient de passer là en kick off goal c'est du kick off goal ok ok bon là il n'y a pas on sait pas ce qu'on veut là clairement on sait pas ce qu'on veut on tape dans la balle sans réfléchir c'est pas fou clairement pas fou avec on voit une balle on tape dedans alors l'idée c'est quoi ici je crois qu'il n'y a pas de plan mais le mieux c'est quand même de viser but soit on contrôle un peu sur la gauche et on essaye de je sais pas attend on va remettre la balle correctement avec on est là soit on essaye de tirer direct ce qui est probable qui est possible à faire soit on fait une petite touche amorti on avance pour après essayer de battre marcos mais taper dedans comme ça c'est pas fou c'est même nul surtout en plus après mais je sais pas ce qu'on essaye de faire ici des mots le mec je pense mais ici on ne gagne pas grand chose parce que dans tous les cas la balle elle n'est pas intéressante il n'y a rien à y faire je pense aller au rota chercher du boost et ça aurait été beaucoup plus important ici ok voilà au cut un peu mais c'est parce que notre collègue est un peu ralenti parce qu'au début la route à m'a fait un peu peur mais ça va il s'est pas jeté dans le corner il revient alors que tu la passes en vrai ça va c'est pas si mal ok donc là on a turn défensive parce qu'on sait jamais tech petite démo fait plaisir ok on voit qu'il a des idées parfois mais il arrive vraiment pas à les faire je pense ici il a essayé d'aller trop vite alors qu'il aurait juste pu attendre un peu et ça se serait très bien passé je pense bon on pourrait croire c'est un peu du bol choosing mais pour le coup il n'a pas vraiment pas vraiment le choix je veux dire il arrête tout ce qu'il fait ici il aurait pu se barrer mais il n'a pas regardé mais son allié en vrai il est vachement loin donc ça sert à rien de juste rendre la balle avec mais qu'en face faut rien c'est juste c'est dommage qu'il rate celle là ça aurait pu être intéressant c'est bien qu'il récupère le boost je pense quand le mec en face fait que fait qu'il n'importe quoi ça me fume ok bon du coup son allié enfin il s'est impatienté il s'est jeté juste après dommage qu'il récupère pas le boost ici la décision est pas si mal mais ok heureusement qu'il se rate oui par contre il laisse aucune balle à son allié son allié doit péter son crâne je pense c'est parce qu'il rate beaucoup d'actions du coup il retourne dessus etc il essaye toujours de corriger et si on laisse le boost interdit ça interdit monsieur il ya faute hop là tu vois que ton allié va sur la balle si en fait tu peux aller vers le boost si seulement ton allié ne va pas le prendre là tu vois clairement qu'il voit sur le boost il contrôle pour prendre le boost en fait donc laisse lui le boost tu vas rien faire avec ce boost qu'est ce qu'il fait ton allié là bah bizarre il tentait un setup mais il n'a pas de boost derrière tu follow mais bon là faut lui laisser boost tu n'as pas le droit de lui prendre son boost ça sert à rien du coup ce qu'il fait l'action est nulle bon là le nom on a un collègue très intéressant qui lui ne laisse pas du tout jouer son allié pour le coup et c'est assez triste ok bon là il s'est jeté dernier def mais je pense qu'emplotine il ya aucun souci là dessus il a vu qu'il était premier tac petite petit contre sympathique ça revient au mid et c'est le but là dessus pas grand chose à dire vis-à-vis à part il a vu qu'il était qu'il était premier ou juste il a il a flippé un petit peu le truc et c'est passé tant mieux on récupère tranquillement le boost on reste derrière si on attend un peu voir ce qui se passe est ce qu'on va tenter qui en a tenté en vrai s'il fallait sauter j'aurais sauté genre maintenant donc là je vois hop tu vois il s'arrête il double saut il l'attente le problème c'est qu'on attend beaucoup on saute un peu dans une direction pour dire toucher la balle mais c'est pas en fait la décision faut la prendre largement avant et si tu veux pas si d'ici tu vois que c'est de la merde quand c'est déjà en fait faut prendre la décision avant soit tu vas soit tu vois pas là il a hésité genre peut-être une seconde de trop et bah du coup il est plus dans le move ça servait ça sert plus rien d'hésiter autant se casser en fait t'es déjà en retard est ce que là il aurait pu le voir en vrai ça c'est compliqué mais je pense que il a bien tenté là faut au retard un tas du boost par contre utilise ton boost chef le plus important dans une route à c'est le début c'est l'accélération il faut aller le plus vite possible plus rapidement possible bon en gros il faut être en supersonique dès que tu peux là il a du boost utilisent pas avant de boost avec un flip c'est bon là vraiment il perd beaucoup de temps à faire ça il cote comme une merde son allié par contre ça c'est honteux ah ouais bon je dis les termes là tu vas pas sur cette balle là tu ne vas pas sur cette balle si tu vas juste tac 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 tu vas te mettre là et laisser ton allié tu vas le suivre tu vas voir ce qui se passe tu vas pas que ton allié genre ça n'a pas de sens de faire ça qui a récupéré cette balle dommage on a pu mettre un but là dessus on aurait clairement pu mettre un but fallait se mettre un peu plus sur la gauche et puis ça passe et crème il n'aime pas du tout retard il touche une balle up soit tu vas à fond tu t'en fous totalement soit tu vas essayer de positionner derrière ton allié tu vois donc là au lieu d'aller là tu vas essayer de te mettre à lui pour lui montrer en fait que ça lui de jouer là parce qu'en fait le truc c'est toute la game il s'est mis devant lui et il a empêché son allié de jouer le problème d'être comme ça c'est que battu joue en avait deux et à te plaît pas si derrière c'est trop dur c'est un avait deux tu si ne lui laisse pas le temps de jouer de s'exprimer ok je peux comprendre ici qui veut juste défendre et empêcher le truc parce qu'on allié avait plutôt bien réagi aussi ça va ça va ok on est loin mais sans souci on va attendre par contre ici on est vraiment vraiment loin quoi après je peux comprendre c'est dur ici de lire des trajectoires de comprendre ce que les gens font mais ok pas si mal mais il peut mettre un peu plus de un peu moins de distance avec la balle ok ça c'est pas fou d'accord la mécanique elle est au cul il tape dans il tape bien dans la balle mais là il élimine un joueur enfin il ya un joueur qui s'est éliminé tu vois que l'autre il est assez loin il était clairement premier sur la balle quand est clairement premier sur la balle souvent les gens te laissent la balle en fait genre là tu es sûr que marco il va pas trop chaud même moment ce que tu peux faire c'est juste l'amortir parce que là en fait ce qui se passe c'est que tu lui fais la passe soit tu essayes de clear derrière le deuxième derrière marco soit tu l'amortis et tu essayes de faire un 50 avec ou de passer mais juste dégager la balle parce que le premier a fait de la merde ça sert à rien ça sert à rien parce que la preuve tu as rendu la balle tu as pris un but c'est bête et je pense que bah c'est pas forcément une erreur de platine derrière de tout le monde jusqu'en je sais même je pense c'est de pas réussir à contrôler assez la balle c'est il faut prendre l'information que dans certains moments dégager c'est nul tu rends juste la balle il faut contrôler et créer quelque chose avec cette balle tu ne peux pas juste taper au hasard et espérer que ça va dans le but je peux comprendre quand à plus bas et l'eau on est du mal à construire des trucs mais il faut faut essayer faut expérimenter et tester des trucs parce que juste taper et attendre que ça rentre tout seul ça marchera pas après tout le temps contrôler c'est nul c'est pas vrai qu'il faut comprendre quand est-ce que ça marche quand est-ce que ça marche pas là ici c'est cut après je pense les deux ont plutôt une bonne balle mais dans la logique c'est quand même à notre notre collègue qui qu'on regarde de l'apprendre ok ok donc là il s'en va il porte un peu loin on reste très très loin on a peur de pas grand chose finalement parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que là si on regarde la position de marco tant que personne lui met la pression il n'a aucune raison de tirer en fait je sais pas s'il voit très bien ce qui se passe avec sa caméra mais en gros là ici tant qu'il voit personne juste devant lui pas pourquoi pourquoi il lâcherait la balle en fait il n'a aucune raison de le faire voilà il prend son boulot steak il ya toujours personne pourquoi il lâcherait la balle en fait je vais attendre il voit un mec et hop il le lobe et comment contrer ça un peu comment on fait pour que pas pour empêcher de le mec de faire ce qu'il veut en fait simplement si il va y avoir encore un but c'est très simple c'est juste qu'il faut réagir plus tôt là le mec tu vois qu'il part contrôler ici il peut pas te mettre un tir de zinzin donc je sais pas pourquoi il s'avance trop vers la gauche soit tu restes ici mais tu restes dirigé vers marco en fait qu'ici à tout moment il fait un truc que tu peux récupérer et bah tu vas parce que là tu es ici tu es pas du tout dangereux tu serais ici tu pourrais dangereux tu vois et même si tu te fais l'obé ici tu te fais l'obé à l'endroit où je suis bah bizarre mais derrière il ya ton allié en fait donc c'est pas grave du tout si tp1 c'est très important ici de faire lâcher la balle donc là ok lâche la balle t'es à peu près là où j'ai dit mais dans une position un peu de merde ça fait une passe et hop donc c'est en soi un peu à cause du fait qu'il n'a pas été assez tôt challenge marco ou au moins lui mettre la pression bon ça reste assez important de faire des kick off je pense ça peut être ça peut être pas si mal pensé d'ajusté fait mental c'est des choses qui arrivent et les choses qui arrivent bon c'était vachement intéressant mais ça reste assez dur de voir un peu la différence et jusqu'où on peut pousser le détail surtout que là on est en platine donc les deux les deux games étaient extrêmement différente on voit très bien que la première il avait une très bonne vision de jeu pas des mécanes fous le deuxième pas des mécanes fous pas une très bonne vision de jeu bon il ya des gens qui sont un petit peu différent il boucher c'est beaucoup sur la première pas sur la deuxième plutôt et sur la première bon il jouait correctement on voyait bien qu'il essaie de l'espace à son allié et à lui même il prenait son temps et juste des aériennes un petit peu compliqué donc j'en reparlerai sûrement mais je le répète si ça intéresse des gens de se faire coucher n'hésitez pas à m'envoyer vos replays sur mon discord comme ça j'analyserai tout ça dans mon coin je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao